Jean-Paul Kaufmann, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre « Outre-Terre aux éditions des Équateurs ». Alors, ce livre est un livre, d'une certaine façon, un peu spectaculaire, parce que vous mettez en scène une bataille qui a failli mal tourner, une des grandes batailles qu'a menée Napoléon. Oui, c'est certainement une des batailles, la bataille peut-être la plus dramatique qu'a livrée Napoléon, peut-être plus dramatique que Waterloo. C'est une bataille étrange, terrible, parce qu'elle est riche en coups de théâtre et par sa tension dramatique. C'est une des plus grandes batailles d'artillerie de la première moitié du XIXe siècle et surtout la plus extraordinaire charge de cavalerie de l'histoire militaire européenne. Alors, il faut dire que cette bataille se déroule en février 1807. Oui. Et qu'on est en plein hiver et que quand les forces en présence sont face à face, français contre russes, c'est tout juste si on va se voir. C'est une bataille qui s'est déroulée dans ce qu'on pourrait appeler un demi-jour sanglant. On n'y voyait rien et c'est lors de cette bataille justement que Napoléon a failli être capturé. Comment ça a pu se passer ? Il se tenait au pied de l'église d'Ello dans le cimetière et il y a eu une poussée de 6 000 à 7 000 grenadiers russes qu'il n'a pas vu venir et il croyait que c'était ses propres troupes. Il a dû exceptionnellement faire donner la garde. La garde impériale intervenait très, très, très rarement. Et là, elle doit charger à la baïonnette parce que là, il a été à deux doigts d'être pris. D'ailleurs, cette église est un petit peu le seul signe de repère, le point de repère de ce champ de bataille. Oui, tout à fait. C'est un peu le but de ce livre, Entrer dans l'église d'Ello, qui symbolise en effet cette bataille et qui existe toujours. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Ce champ de bataille est intact, presque intact, presque indemne. Et il y a cette église qui est toujours là. Et je veux pénétrer dans cette église. C'est un peu le but de ce voyage. Et je ne veux pas révéler ce qui se passe. Non, mais alors, ce que je voudrais, justement, on va peut-être revenir en arrière ou replacer en tout cas un élément très important. C'est que Hello, peut-être pour certains de nos internautes, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, certains se disent mais où est Hello finalement ? Parce qu'il faut dire que ça n'est pas l'endroit le plus connu du monde. Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Écoutez, Hello, aujourd'hui, se trouve dans l'enclave russe de Kaliningrad. Il faut dire que l'enclave russe de Kaliningrad est séparée de la mère patrie. Donc, c'est un territoire qui a été annexé par Staline en 1945. Il a viré tous les Allemands et les Soviétiques sont arrivés des quatre coins de l'Empire. Et il faut quand même dire une chose pour... Encore une fois, sur le plan géographique, il faut dire qu'au sud, il y a la Pologne. Et au nord, la Lituanie. Et au nord, la Lituanie. Et que c'est un des rares ports russes... Libre de glace. Libre de glace, qui permet aux Russes d'accéder aux océans par la mer Baltique. Exactement. Et c'est un port militaire, bien évidemment. Voilà, et jusqu'en 1991, je crois que j'ai été un des premiers à entrer dans ce territoire. C'était une zone, pour ces raisons-là, une zone interdite. Et tout le monde se demandait qu'était devenue l'ancienne Königsberg, la ville de Kant. Parce que c'est là où ça se trouve. Oui, le philosophe, la ville d'Emmanuel Kant, la ville où Hannah Arendt a passé toute son enfance. Vous savez, la Prusse orientale, pour les Allemands, bon, ils y renonçaient définitivement. Mais c'est comme si nous, nous renoncions un peu à l'Alsace-Lorraine. Sentimentalement, affectivement, Königsberg, c'est très important pour eux. Aujourd'hui, ça s'appelle Kaliningrad. Et à une quarantaine de kilomètres de Kaliningrad se trouve ce site de la bataille d'Elo. On peut y aller facilement parce que vous êtes parti en famille avec votre petit espace. Pardonnez-moi de citer un nom de voiture, je ne sais pas ce que vous avez. C'est une gazelle. Voilà, et donc vous partez en famille pour finalement écrire, pour essayer de retrouver des fantômes. On va revenir aussi sur tout ça dans un instant, mais pour vous rendre à Elo. Et donc, vous partez en famille avec les enfants et toute la famille. Et ça faillit de ne pas se faire, d'ailleurs. Oui, c'est un vœu, c'est une promesse que nous étions faites une dizaine d'années auparavant. Je venais de sortir la chambre noire de Longoud et puis j'ai proposé à ma femme et à mes enfants, tiens, on va aller à Elo pour le 200e anniversaire de la bataille. Et en effet, nous sommes arrivés au mois de février. C'était à peu près la même température que lors de la bataille. Une espèce d'un ciel très gris. C'est vrai que c'est un pays sinistre, en apparence sinistre. Mais comme je dis dans le livre, l'implacable bonne humeur familiale suppléait à cette désolation. Et c'est un livre aussi, j'espère, rempli d'allégresse parce que nous nous sommes laissés aussi un peu aller. Vous vous appliquez dans le livre. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes présent. Il n'y a pas que Napoléon. Il y a ma femme, il y a mes deux fils. Et puis, il y a aussi la célébration du 200e anniversaire de la bataille. Parce que moi, je pensais que j'allais être seul avec ma famille, visiter ce champ de bataille. Mais pour les Russes, c'est une victoire. Alors, vous voyez, ce statut un peu particulier, incertain de cette bataille d'Elo. Donc, nous sommes partis sur les traces du colonel Chabert. Et puis, encore une fois... Il faut dire, interrompez-vous, tout le monde n'a pas lu le colonel Chabert. C'est dommage parce que c'est un très, très grand livre. Qu'est-ce que c'est que le colonel Chabert ? Qui est le colonel Chabert ? Alors, le colonel Chabert est un roman de Balzac. Et le colonel Chabert est un colonel de la garde, le corps d'élite dans l'armée napoléonienne. Et il a été donné pour mort lors de la grande charge de Murat. 1500 cuirassiers lui sont passés sur le corps. Et c'est un homme qui ne va pas mourir. Il va en réchapper. C'est un survivant et il va regagner la France. Neuf ans après, sa femme s'est mariée. Il va essayer de récupérer son nom, son rang. Napoléon s'est terminé. C'est la restauration. Et c'est un roman bouleversant parce que c'est le gêneur. On le reconnaît, mais on ne veut pas le reconnaître. Et il y a quelque chose de pathétique chez cet homme. Une sorte de héros lazaréen qui ressuscite d'entre les morts. Il faut dire que c'est un des grands, grands livres de l'œuvre de Balzac et de la comédie humaine. Oui, et puis on peut aussi s'identifier au colonel Chabert. Alors que peut-être Eugénie Grandet ou d'autres, ou le père Goriot, c'est peut-être différent. Il a un côté increvable, le colonel Chabert. Et puis il a aussi une sorte de stoïcisme sans artifice. Je dirais une lucidité railleuse. Parce que bon, oui, une ironie, une ironie, il met une distance quand même. Il vit quand même une histoire épouvantable puisque personne ne veut le reconnaître. Et puis il répète à tout le monde, je suis vivant, je suis vivant. Mais sa femme qui l'a reconnue ne veut pas le reconnaître. Donc cette fin est d'ailleurs terrible puisqu'il va regagner l'hospice où il est né, des enfants trouvés. C'est une figure, oui, absolument pathétique. Est-ce que quand vous vous êtes rendu à Hélo, vous avez entendu la voix du colonel Chabert ? Quand on parcourt le champ de bataille d'Élo, d'abord, il y a tous ces morts qui ont été déversés dans ces fosses communes et puis qui remontent à la surface. Il y a une mémoire aussi de la Terre et il y a eu des moments où tout ça était calme. Et puis, on a l'impression qu'il y a des faces comme dans un volcan où ça travaille, où ça rumine très, très, très fort. Et très régulièrement, il y a des squelettes qui remontent à la surface, des boulets, des biscaillens, des ceinturons, etc. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on sent une présence invisible sur ce champ de bataille qui a été peu abîmée. Vous voyez, c'est un peu comme si on se trouvait à Verdun. Il y a tous ces morts, tous ces fantômes, tous ces spectres. Même si on a un esprit rationnel, on sent d'étranges vibrations. Encore un mot, Jean-Paul Kaufmann, vous avez publié un certain nombre de livres. L'Arche des Kerguelen, La lutte avec l'ange, Remontée la Marne. Vous avez reçu de nombreux prix littéraires très prestigieux comme le prix Fémina Essay, le prix Roger Nimier, le prix Joseph Kessel, le grand prix de littérature Paul Morand, le prix des langues françaises. Mais vous avez consacré un autre livre que je n'ai pas nommé exprès. C'est à Napoléon qui est la chambre noire de Longwood, puisque vous avez fait ce voyage à l'endroit même où Napoléon a trouvé la mort, à Saint-Hélène. Et puis, cette fois-ci, à nouveau, hello. Alors, vous devenez un spécialiste de Napoléon ? Ah non, non, absolument pas. Mais c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert... Je n'ai pas découvert Napoléon, mais je suis allé à Saint-Hélène parce que j'étais le spécialiste des îles. Je devais écrire un livre sur les Kerguelen et j'ai accepté d'y aller parce qu'il n'y avait pas d'aéroport, on n'y allait pas en avion, on y allait en bateau et ça me plaisait beaucoup. Et évidemment, j'ai été amené à m'intéresser à Napoléon. Et ça me plaisait aussi parce que c'était l'homme vaincu. Vous voyez, ce qui est le plus fascinant quand on est à Saint-Hélène, quand on visite Longwood, c'est sa baignoire. L'homme désarmé, l'homme nu, l'homme vaincu. C'est ça qui m'intéressait. Vous voyez, l'homme qui n'a plus rien. Et c'est le cas à Hello ? On le sent aussi ? Et c'est le cas aussi à Hello ? Il n'a pas encore tout perdu ? Il a failli tout perdre. Et encore une fois, c'est les trois coups du destin qui frappent là. Et il y a un avertissement. Et il ne l'entend pas parce que trois mois plus tard, il va y avoir la bataille de Friedland qui va être une victoire éclatante comme Sterlitz, etc. Il ne va plus s'en souvenir. Mais à Saint-Hélène, c'est un mot Hello qu'il ne veut pas entendre. Et il est fort clos. Merci beaucoup Jean-Paul Kaufmann pour ce livre qui vient d'être d'ailleurs sélectionné pour le prix France Télévisions. Catégorie Essai, donc Outre-Terre, publié aux éditions des Équateurs. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.